Nous avons vu le principe de fonctionnement des flashs dans une précédente vidéo. Devant ces sources de lumière, il existe un grand nombre d'accessoires que nous appelons les modeleurs. Les modeleurs permettent de rendre la lumière plus douce ou plus dure, plus intense ou plus diffuse. Chaque marque de flash en possède une multitude. Alors évidemment, il n'est pas évident de savoir lequel choisir en fonction de les faire chercher. Et puis tout ce matériel est assez onéreux, autant ne pas se tromper lors de l'achat. Pas de panique, voici un petit tour d'horizon du matériel à votre disposition. Alors à quoi ça sert ? Quel est l'effet sur vos photos ? C'est parti ! La lumière est notre matière première, comme la peinture pour un peintre. Elle a trois aspects, son intensité, sa direction et sa qualité. Alors quand on parle de la qualité de la lumière, on fait surtout référence à son aspect, douce ou dur. Une lumière dure, c'est une ambiance dans laquelle les zones éclairées vont être très claires, tandis que les ombres très marquées seront bien noires. Plein soleil à 15h dans le Luberon pour vous donner une idée. Une lumière douce correspond plutôt à l'atmosphère d'une journée à ciel couvert. Il y a peu de différence entre les zones exposées et les ombres. Vous allez pouvoir reproduire ces différences en studio à condition de bien choisir votre moduleur. Et c'est indispensable car c'est la condition pour que vous puissiez réaliser l'image que vous avez imaginée. Alors comment produire une lumière dure ? Plus la source de lumière est petite, plus le rendu sera dur et contrasté. Vous avez sans doute déjà utilisé un flash intégré à votre appareil photo et pu constater le résultat. Le rendu est vraiment dur. En utilisant un flash Cobra, si vous faites rebondir la lumière au plafond, tout change. Les ombres sont vraiment plus douces. Et c'est tout à fait normal puisque la source de lumière est désormais le plafond. Le principe est le même en studio. Plus votre accessoire sera grand et plus votre lumière sera douce. Et inversement. Outre la taille des accessoires, leur nature va permettre de durcir ou d'adoucir la lumière. Certains comme les softbox possèdent des couches de tissu semi-opaque devant le flash à la différence des bols beauté. La lumière sera donc naturellement plus douce avec une softbox qu'avec un bol. Allez, allons un petit peu plus loin dans le détail. Il existe trois principales familles. Les bols beauté, les softbox et les parapluies. Alors le bol beauté. Inventé dans les années 80, son nom parle de lui-même. Bol beauté. Il signifie que la lumière unique qu'il crée est parfaite pour révéler la beauté d'un sujet. Grâce à sa lumière douce mais intense, au rendu naturel, ses modeleurs sont idéaux pour la photographie de portrait. Les modèles de studio sont fabriqués en métal. L'intérieur est soit blanc, soit argenté, pour une lumière plus dense et contrastée. Dirigé vers le sujet, le bol beauté lisse la peau et augmente le contraste des yeux. Sa zone d'éclairage est assez réduite. Il permet de mettre en lumière une partie de votre image, plongeant progressivement le reste dans l'ombre. La grande famille des softbox. Comme leur nom l'indique, elles permettent de diffuser une lumière très douce, à la différence du bol beauté. Elles sont en tissu souple, maintenu en forme par des tiges de métal. L'extérieur est noir, l'intérieur est recouvert d'un matériau argenté afin de conserver un maximum d'intensité lumineuse. A l'avant, vous trouverez deux toiles de tissu blanc semi-transparent. On appelle ça une diffusion, une diff. Ces diff permettent deux choses. D'une part, ils permettent de répartir la lumière du flash sur toute la surface de la boîte. Le flash de studio, par ailleurs, fait une quinzaine de centimètres de diamètre, tandis que les softbox peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres de haut. L'intérieur argenté, combiné à ces deux couches de tissu, diffuse d'abord la lumière à l'intérieur de la box, avant de la restituer d'une façon assez homogène en direction de votre sujet. Et puis l'autre fonction de ces membranes est d'assurer une diffusion d'une lumière plus douce, comme quand le soleil se propage au travers des nuages. Les parapluies. Le premier atout des parapluies, c'est qu'ils sont bon marché, en plus d'être adaptables sur toutes les marques de flash. J'ajouterai aussi qu'ils sont très faciles à transporter, légers et peu encombrants. Il en existe de toutes les tailles, et vous le savez maintenant, plus ils seront petits, plus ils diffuseront une lumière dure. Alors certains sont translucides et sont dirigés en direction du sujet, pour une lumière assez douce. D'autres sont opaques et permettent un éclairage plus dur, mais en indirect cette fois. L'inconvénient des parapluies, c'est que la lumière se disperse un peu partout dans le studio. Avec eux, il est difficile de délimiter avec précision les zones éclairées et les zones d'ombre. Alors il existe toutefois des parapluies plus ou moins profonds. Plus ils seront en creux, plus la lumière sera concentrée et délimitée. Voilà, vous en savez plus sur les différentes familles de modeleurs, du moins en théorie. Vous vous rendrez compte assez vite des différences à l'usage, lorsqu'à votre tour, vous serez en studio.